Musique Au CHU de Besançon, la PASSE, ou Permanence d'accès aux soins de santé, assure une prise en charge médico-sociale de personnes démunies, souvent sans couverture sociale, et issues de l'étranger dans la plupart des cas. Bonjour, vous parlez un petit peu français ? Pas du tout. On accueille des patients qui parlent différentes langues, et les soignants sont quotidiennement confrontés à une difficulté de communication justement due en partie à cette barrière linguistique. Une solution est mise en place sous forme de fiches traduites dans la langue des patients. Ces fiches multilingues, c'était très important pour nous, parce que c'était vraiment pour aider à la compréhension de la prise des traitements et sécuriser la délivrance des médicaments. A l'issue de la consultation médicale, le médecin transmet son ordonnance à la pharmacie en précisant la langue comprise par le patient. Je vais aller commander les médicaments. Vous pouvez venir avec moi. Musique De travailler main dans la main avec la pharmacie, ça a permis vraiment de se retrouver autour de ces questions-là, de réfléchir ensemble à comment améliorer la prise en charge, la qualité des soins. Musique Après la préparation des médicaments, la préparatrice en pharmacie renseigne les fiches à destination du patient. La pharmacie du CHU a mis en place une cinquantaine de fiches. On a six langues traduites pour chaque fiche. Ça permet d'expliquer comment prendre le médicament, quand le prendre, à quoi il sert, et puis éventuellement, quels sont les messages d'alerte à faire passer et quelles sont les conduites à tenir pour le patient en cas de problème. Musique A l'aide des fiches, la préparatrice en pharmacie délivre ensuite les médicaments aux patients au sein de la PASSE. Ce qui est bien avec ces fiches, c'est qu'ils rentrent avec à la maison et qu'au moins l'information persiste par écrit. Ils peuvent s'y référer si, entre-temps, ils ont oublié ce qu'on avait dit à la consultation. Alors, je vais vous expliquer votre traitement. Le prix ARS qualité 2018 va nous permettre de pouvoir avoir de nouvelles traductions en d'autres langues, notamment les langues des pays de l'Est pour lesquelles on a beaucoup de patients, par exemple pour l'albanais. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada